Comment ça va aujourd'hui ? Petit café pour me mettre en jambes parce que je suis crevé ! Je suis explosé. Donc un petit kawa. Poursuite de Overwatch Legacy. Moi le jeu que j'avais dit je voulais pas le faire en live. Bon je joue après en dehors à côté pour le plaisir mais je fais pas mal de live dessus mais de rien j'aurais pas commis. Mais ça fait du bien à la chaîne, c'est la renouvelle un petit peu parce que la pauvre chaîne. Ah voilà. La chaîne, la chaîne, la chaîne. Non mais voilà, on essaie de travailler dessus avec Mio. On se concerte, ne vous inquiétez pas. Il a plein de projets en cours sachant qu'il y a Mario Kart. C'est vague numéro 4 qui va arriver. Donc il y aura ça à faire. Puis on a envie de faire un peu de Splatoon aussi. Donc voilà, il y a des trucs à faire. On a des projets qu'il faut parce que sinon on va être un peu dans la misère si on prévoit rien pour vous. Allez, on se met en jambes et let's go. J'avais dit qu'il fallait que je fasse un truc. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait plein de pouvoirs. J'avais débloqué ce nouveau pouvoir qui permet de faire des... Ah tiens. Ah il est d'une violence ce coup. C'est terrible. Quelle violence, oui. Oh attends. Et la petite tête, le frère de... Salut, salut Preda. Comment vas-tu ? Il a la tête du frère de... Oh trop de mémoire, c'est terrible. Oh là là. Je n'aimerais pas juste à dire que c'est le propre de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas éviter l'histoire. Bah ça va, ça va. Je vais me faire une petite partie. Je suis claqué. Donc je vais me poser deux minutes là-dessus. Et j'aimerais bien débloquer de nouveaux pouvoirs. Normalement, l'histoire principale nous emmène sur deux nouveaux pouvoirs qui m'ont l'air bien bien cool. Il y a celui-ci. Sortilège d'invocation qui pourrait être pas mal du tout une invocation. En plus, on pourrait débloquer la salte sur demande et ça me viderait mon stock parce que j'ai du stuff sur moi qui va dans la salte sur demande. Donc je pense qu'il serait bon de faire la salte sur demande. Euh... Où est-ce que c'est ? Ah non, mais actuellement, c'est tout le monde est sur Audroir Delgacy. C'est impressionnant. C'est bon, au départ, je n'étais pas plus chaud que ça à le faire en live. Parce que je me suis dit, ouais, mais il y aura tellement de monde dessus. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse en live ? Parce que réellement, il y a tellement de grosses chaînes qui font tout ce jeu. Donc il y a trop, de choix pour le regarder. Et finalement, le jeu est tellement bien que je le stream quand même. Mieux vaut éviter que l'on nous aperçoive. Ce jeu pourrait clairement devenir un film au niveau scénario. Ah bah oui, non, mais mon personnage en entier, je l'ai travaillé. Je voulais donner un style. Mais ce qui est un peu dommage que je disais en mon live précédent, c'est que... Il nous impose pas la tenue quand on est dans Puglard. Je suis dissident, j'ai toujours une tenue... Je suis seul à être différent. Je crois que moi, il est poli. En plus, j'ai une tenue de pirate en dessous. Bah, une fraude, mais totalement. En fait, moi, je suis pas un élève dans l'histoire. Je suis juste un mec qui est passé. On m'a laissé rentrer. J'ai fait, ok, let's go. J'ai plus une tête de prof que d'élève. Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. Ah bah, il va falloir que je la nettoie, la salle sur demande. Les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver. En marchant près de ce mur, tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick ? Je sais qu'à moi, cette salle sera entièrement vide et je pourrais la... ...totalement la personnaliser. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Ah, il y a plein de corps pour là-bas. Il y en a partout. J'ai compris ce que tu veux. Hop. Alors, soit elle voudrait un réplusau. Ah non, c'est bon. Ah bah là, c'est sacrément le bordel elle-même. Il est trop bien ce sort. En fait, quand tu ne veux pas faire le ménage, tu fais tout disparaître. Allez, c'est bon. Puis, vous pourrez vous attaquer aux chaises. Ah là, c'est parti. Un nouveau sort. Go ! Aller. Je suis un serpent. L'apprentissage des sorts, il est quand même ultra simple. Personnellement, je trouve ça cool. Je commence à avoir pas mal de sorts. Et là. Ah, c'est le premier du genre. Très pratique. Ah oui, mais c'est vraiment... Tu suis un parcours à chaque fois, c'est pareil. Et c'est bon, tu as appris le sort. Tu as vraiment peu de chance de te planter. Où se trouve cet elfe ? Pour limite, le faire volontairement pour se planter. Oh ! Ah ! J'ai attendu ici pour Zélus. Sans doute, dois-tu travailler sur davantage de parchemin que prévu. Dis-moi si tu peux prévoir une autre rencontre. Bien à toi, T. Ah pour T. Professeur. Qui était ? Bon, j'avance. Ouf ! Il est trop cool ce sort. Il commence à avoir pas mal de sorts. Faut que je vérifie tout. Viens par là, viens par là. Est-ce que je peux l'envoyer loin ? Oui ! Ah oui, grosse portée en plus. On pourrait me donner une malle. Qu'est-ce que je peux en faire ? Là. Ah ! Je peux peut-être passer par-dessus tout simplement. Mince. Ah je crois que j'aurais pu utiliser plus le seau pour le ramener. Tout l'univers comme ça, vraiment, c'est vraiment cool. L'univers de la magie, en fait, il est tellement bien retranscrit. Est-ce que je peux attendre là-bas ? Je vais glisser. Ah ! J'ai raté. Ah si, je l'ai eu. Ah bah parfait. J'espère que c'est plus solide que ça, on a l'air. Attention ! Arrêtez cette personne ! De quoi ? De quoi tu parles ? Mais non pas ! Ça ne sert à rien, ça ! Pauvre petite bête ! Attends, je vais... Est-ce que je peux te réparer ? Parce que franchement, tu m'as fait de la peine. Préparons. Ah, je peux même pas le réparer. Donc non, c'est juste, il est tombé. Oula ! Oula ! Attends, j'ai mon jeu qui a la gagné d'un coup. Ah alors, j'ai rien compris de tomber sale. Que je vais passer sur... Ah d'accord, c'est bon, j'ai... T'en es où à Rocket League, tiens ? Depuis le temps. Bah je sais que cette saison-là, je ne l'ai même pas touchée. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvée folle. C'est... Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain. Quel toupée ! Ouf ! Et de chiottes aussi, apparemment. Mais je vois, la saison, ouais, c'était feu et glace, je ne l'ai pas trouvée folle. Même au niveau des skins à débloquer et tout, c'était pas... J'ai préféré la précédente. Ouais, c'est très beau, je veux bien dire, mais... Avant le Graal de Tuveton. Avant le Saint Graal. Il manquerait juste une petite musique... Enfin, la musique est superbe. Les musiques du jeu, par exemple, sont vraiment bien. Et elles sont toutes propres au jeu. Parce que je pense qu'au niveau des droits, ils se sont dit, bon, on ne va pas abuser non plus. Qu'est-ce que c'était ? Mais là, ils ont tenté une petite musique mélancolique. C'était un vif d'or ? Oui. Est-ce que je peux le choper ? Ah, il est parti. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Ce manque de respect. Est-ce que je vais pouvoir débloquer des trucs pour mon balai ? Oh, la vache, toutes les coupes. Pourquoi m'emmener là ? Quel est l'objectif ? Quel est l'objectif de ce truc ? Ah, attends. Je ne peux pas passer par-dessus. À quoi ça me sert ? Oh, le petit quidditch, il est trop classe. Là. Le petit plateau. À quoi ça me servirait de faire tout cela ? Là, il y a un petit bug graphique, c'est rien. C'est la m'intrigue. Là, il y a des... Ah, attends. La malle. Malle numéro 2. Je suis perplexe sur ce qu'il faut faire, là. Il y a forcément un moyen de récupérer ce coffre. Et je ne vois pas d'endroit où on peut grimper. On peut juste déplacer les caisses. Est-ce que je peux le ramener par-là, le coffre ? Attends, fais voir ça. Repulso, où est-ce qu'il est ? Là. Il faudrait que je débloque le système qui me permettrait... Je ne trouve plus mes termes. Il faut d'avoir plusieurs... Plusieurs, 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 plusieurs sets de sort, pour moins m'embêter. Allez, dégage. 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 Dégage ! Voilà c'est bien, t'es mignon. Oh bah je l'ai mis deux fois, c'est parce que je voulais... Hop là celui-là. Ah ça me changerait, je voulais voir s'il y avait moyen de le gruger le jeu, mais non. Allez ! Ah ! Il y a moyen de gruger le jeu. Je sais pas si c'était prévu pour faire comme ça, mais ça passe... Il y a un kilt ! Cool ! Mon dieu que c'est beau, mais les... Ils ont tout compris sur l'univers d'Harry Potter et de Poudlard. Cet effet magique. Ils ont compris qu'on était des grands enfants et qu'on avait besoin de rêver. C'est juste cette pièce, toutes les pièces du jeu en sont l'exemple. Partout, on est des enfants et tout fait rêver. Tout paraît incroyable. Salut toi ! Eh ! Attention ! Oh, vous êtes là ! Attendez ici, Chick va vous rejoindre. Chick, Chick, Chick ! Bonjour ! Oh Chick, nous espérions te trouver ! Excusez-moi Professeur Weasley, Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. Il a trop une bonne tête ! Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième année à Poudlard. Et c'est pourquoi tu lui a jamais donné de vêtements. Nous allons venir cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais ? Bien sûr Professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. C'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. C'est quand même son pote depuis l'enfance à Weasley. Et jamais elle s'est dit lui offrir un petit truc pour le libérer ou... Parce qu'il est un peu habillé comme un souillon. Et il va faire une pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Dans un esprit perverti. J'imagine même pas ce que tu peux avoir comme salle. En quoi ça peut se transformer. C'est la première fois qu'on voit la salle sur demande à interagir directement. Parce qu'il rentre et la pièce est différente. Parce qu'ils sont rentrés, ils sont sortis. Là, c'est en direct. Elle est trop belle. Et elle a vachement rétréci. Cool. Mais c'est vraiment la pièce parfaite. La salle sur demande. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Ah, ça y est. Enfin, j'ai peut-être pouvoir débloquer des pouvoirs. Que j'ai des caractéristiques sur mes vêtements que je ne peux pas encore voir. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Tac. Ok. Et, et, et... Equipement. Non, ce n'est pas celui-là. Il y avait le masque. C'est où ? Je crois que j'avais un chapeau. Qui n'était pas encore identifié. Ah, celui-ci. Voilà, celui-ci. Objet pour coup. Cela n'empêche que comment je mets des objets dans cette salle ? Utiliser le bureau des descriptions. Cap Tannic. Elle a l'air assez jolie. Et une nouvelle écharpe. Qui est plus puissante. Donc, carrément, elle vaut le coup. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce sera bien utile. Action. Ça ne sert à rien. Fais voir qu'on va aller la salle à côté. Ouais, c'est pas mal. Alors, le truc de la salle sur demande, c'est que tu ne peux pas t'amuser à créer des nouvelles pièces à côté. Genre créer une porte qui t'emmène dans une autre pièce. Que sinon tu te fais une maison sur demande. Donc, je pense que ça ne passerait pas. Par contre, il y a plein de trucs qui brillent. Pourquoi il y a tout qui réfléchit comme ça ? Bon, parlons. Allez, c'est parti. Hop, power ! On va jouer un petit peu le stress. Excellent ! Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Les créa-sort sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et parchemin à Préaulard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être... Alors ça, j'en suis blindé. Il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Donc, à chaque fois que je fais disparaître un objet, je récupère des trucs. Donc, c'est assez intéressant. Il y a quand même du farm. Ce qui va être très bien, c'est qu'à chaque fois que j'étais obligé de courir de salle en salle pour rempoter, pour faire des potions. C'était un peu embêtant de courir de partout. D'avoir tout dans la même pièce, ça sera beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'ils ont dû se rendre compte de ce détail-là. C'est pour ça que la salle sur demande était très pratique pour ça. Parce qu'elle permettait largement de pouvoir finalement plus avoir à courir de toutes les pièces. Par contre, je continue à dire que je suis l'élève le plus aimé. Je suis un dieu vivant. Oh, il y a plein de styles. D'accord, en fait, il y a une seule, on va dire, invocation pour la table. Mais j'ai plein de formes différentes. Oh, je ne sais pas laquelle choisir maintenant. J'avoue que celle-ci, elle a un certain style. Fais voir. Ouais, la petite flamme, elle est cool. Allez. En plus, je peux vraiment les balader. C'est trop cool. Je peux les tourner. Ah, je peux même les déplacer. Ah, cool. Attends, attends, attends. Montre-moi ton style, mec. Montre-moi ton flow. Attends, je vais voir le devant. Ah, j'aime bien avec les dents qui font gna 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 gna. Oh, elle est belle celle-ci avec les têtes de mort et tout. Il y a des têtes de mort sur les autres ? Il n'y a pas de têtes de mort sur les autres, c'est mort. Moi, je veux les têtes de mort. On va t'installer par là, tu m'as l'air bien. Changer la couleur. Non, mais carrément jusque là. Mais le jeu, il est tellement complet. C'est fou. C'est génial. C'est génial. Par contre, là, je ne vois pas la différence de couleur, mais c'est génial. Attends, noir ? Ah, c'est léger. C'est l'edge. Mais le jeu, ils ont tellement pensé à tous les détails. Ils ont tellement fait ça avec amour. C'est génial. Je trouve ça tellement cool. Et je peux en mettre... Ah non, une seule. Une seule. Ok. Rempotage. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Fais voir. Si on reste dans la même veine. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain, c'est logique dans ce que je fais. Ouais, non. Ah, non. Alors, par contre, faire pivoter. Qu'est-ce que ça doit te faire voir ? Ouais. On va rester dans le même style. Clairement, c'est le plus beau, je trouve, actuellement. Alors, pour moi, il y a des barres. Non, pour moi, ça serait l'arrière, ça. Parce que l'eau, elle tombe et elle vient couler. Après, il est vrai que c'est plus joli. D'avoir la petite... Ah ! Voilà. Le... Trou de mémoire. Terrible. Ah, ça m'énerve d'avoir des trous de mémoire comme ça. Oula. On va continuer. Dans tous les cas, à mon avis, on peut tout changer après. Fais voir. Ouais. Le vert, ça pourrait le faire parce que là, on parle de plantes. Bleu, ouais. Le jaune. Après, si je veux rester dans la même peine que l'autre, rouge. Mais, c'est des plantes. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. Et j'ai vu que j'avais autre chose. Meubles. Oh ! Tout ce qu'il y a, mais c'est trop bien. Oh, d'accord. Les pierres, en fait, ça me sert à ça. C'est tombé, les pierres. Je vais m'éclater avec ça. Je vois pas l'intérêt de ce truc, mais je le mets. Euh... Donc, ça, après, j'ai rien à savoir. Ça, bon, je suis limité au nombre d'objets, au nombre d'objets. Ça, il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Attends, je pourrais mettre ça ici. Ah non ! Ah, je suis dégoûté. Ça aurait été tellement plus classe de le foutre là. Le jeu, quoi, qui te met d'un coup des limites. Ah, le jeu qui me met des limites d'un coup. Ma déception est grande. Allez, 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 allez. Donc, ouais, la zone de jeu, elle est là. Je peux pas aller plus loin que ça. Quel dommage. Attends, même les marches. Attends, il y a une zone de jeu dans les marches. Non. Ah, si ! Ah, ouais. Eh ben, pour l'instant, tu vas venir là, est-ce que je trouve ça trop mignon ? Ah mince, j'ai pas choisi les couleurs. Fais voir un truc. Est-ce que je peux à tout moment modifier ce que j'ai mis ? Je pense que oui. Bureau de description, je l'ai déjà. Ah, un télescope. Ça, ce rouge est trop joli. Je suis obligé de le mettre quelque part. Je trouve beaucoup de bordel. Et j'ai oublié de changer les couleurs à chaque fois. Une tête de serre, des emblèmes. Oh, tout ce que j'ai débloqué. C'est trop bien. Et ça, ça... Je peux habiller quand même les murs. Mais... Oh, non. Mais comment ça ? Attends, c'est quoi ce bordel ? Là, je peux pas. Mais là, je peux. Il y a un truc, il y a un style. Attends, arrête de bouler. Arrête de bouler. Arrête de bouler. Il faut là, il va être placé bien au milieu. Un peu plus bas. Oh, ça va, il est bien. L'emblème, bien sûr, de l'école. Il aurait été beau de le placer juste là, accrocher à la rambarde. Mais apparemment, j'ai pas le droit. Il est tout petit, en fait, cet emblème. Là, je veux mettre les maisons. Ça y est, je suis parti en mode décoration. Et voir, ouais, non, 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 non. Ça, c'est quoi ? Ouais, alors, c'est pas ouf, déballé. Ouais, non. Et celui-ci ? J'aimerais bien mettre tous les blasons. J'ai complètement oublié l'intérêt du jeu d'un coup. Là, je suis parti dans la décoration. Alors, il faut être logique. L'autre, je l'ai placé juste au-dessus. Mais ce qui n'est pas très logique. En fait, il leur faut que je le place bien au milieu. Non, au-dessus, c'est bien comme ça. Comme s'il était posé sur le haut. Non, j'aurais mis très bien au milieu comme ça. L'autre, je vais essayer de le déplacer. C'est parti pour la décoration. Et serpentard, bien sûr. Serpentard. Et mince. J'ai placé ce blason-là dans l'endroit où il n'aura pas fallu. Bon, on verra après. Je vais le virer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh là là, mais j'ai débloqué trop de trucs. C'est trop bien. J'ai peur de la taille de ce truc, en fait. Waouh ! Je te fous ça en plein milieu, tiens. Ah non, mais c'est énorme. J'ai pas la place. Il va falloir agrandir la pièce, mes cocos, là. Il va falloir agrandir des trucs, là. Je sais même pas où le mettre, ce truc. Il est tellement balèze. J'aime bien placer des trucs au milieu, mais là, ça va pas du tout. Allez, pour l'instant, je vais mettre ça là, parce que je sais pas où le foutre. Et là, on a... Oh, c'est beau. Oh là, qu'est-ce que dommage, là, ça sort, mais... Je voudrais le mettre dans le petit croquet, là, en fait. Je suis bloqué, je peux pas le mettre là. Je voudrais le mettre juste là, c'est pas mal. Ok. C'est pas fou, mais on va le faire avec. Et ça, c'est les décorations spéciales. Ouais, c'est trouillé dans ça. On va attendre les bons moments. Par contre... Est-ce que je peux modifier, maintenant ? La métamorphose ? Vous pouvez utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe ? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Donc, je suis obligé de détruire ce que j'ai mis pour pouvoir... D'écoutez, je suis obligé, parce que oui, il faut que je le vire. Ok, merci. Je vous remercie. Non, ça va, je me démerde. Il faut vraiment que je crée un set de sorts pour la salle. Que je n'ai plus à m'embêter à chaque fois à faire ça. Hop là, ça dégage. Hop là, ça dégage. Et je vais débloquer le système pour avoir d'autres sorts. Hop là, j'ai... Attends, j'ai encore débloqué de nouveaux trucs ? Oh ! Wouuuuh ! Ah oui ! C'est le moment du grand ménage. J'enlève tous les petits points, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les petits points. Ok. D'accord, c'est parce que derrière les miroirs, je peux les virer. C'est pour ça qu'ils brillaient. Celui-là, on avait dit. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Et d'un. Et il manque Serpentard. Parfait. Les bannières, c'est bon. Il y a toutes les écoles, enfin toutes les maisons. Et eux, en fait, je sais que je peux les virer, c'est pour ça qu'ils brillaient. Bon, et on va pas y passer trois ans dans la salle sur demande pour l'instant, mais j'aime beaucoup le délire. J'en suis blindé. Je suis blindé, meuf. Je déborde. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandé, professeur. Bien. La leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs. Oh, mais j'en ai fait plein déjà. En fait, j'ai gruché le jeu. Ah, des décorations au sol maintenant aussi. Ça va, le jeu après, on compte ce que j'avais déjà mis. C'est une bonne chose. Un petit tapis, allez. Moi non. Moi non. On peut changer les couleurs. Attends, finalement, c'est peut-être pas si mal. Il y a quelque chose. Bien que réellement, je ne sais pas encore où le mettre. Hop, hop. Oh là là. Je suis trop vite en dehors de la zone. C'est dommage. Non, attendez. J'ai un petit appel. Les objets sont suspendus au mur pour découvrir la salle sur demande. Ouais. Et ? C'est bon ? Je peux barrer ? Parler au professeur. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Mais tous les sortes qu'on apprend, c'est bon ! Vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs... Ah, c'est ça qui me parlait tout à l'heure pour modifier sans avoir à détruire. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Je regarde. Je suis concentré. Professionnel. Allez. Ouuuh. 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 Oh l'angle droit ! C'est bon ça. Je suis en train de tout débloquer. Mais je vais me faire un set spécial, celle sur demande, pour pas m'embêter. Alors. Qu'est-ce qu'on va modifier ? On va dire le tapis. Il a l'air bien le tapis, non ? Vous savez quoi ? Je vais faire tout de suite. Je vais me créer un set. Parce que j'en ai marre de changer à chaque fois. Comment on fait ? Talent. Euh... Je crois que c'est le... Coeur. Fais voir. Ajouter un set. Et celui-ci, je crois. Ouais, c'est celui-ci. Allez, hop ! Bim, c'est fait. J'ai plein de points. J'ai 9 points, de toute façon. Et c'est quoi la salle sur demande ? Fais voir. Ouais, niveau 5. Ouais, c'est quoi, ça ? Quel est le lien avec la salle sur demande, là ? Ouais. D'accord. C'est parce que vu que c'est là-bas que je peux créer les potions, etc. Celui-là, il pourrait être cool. Débloquer deux trucs au lieu d'un, ça pourrait être vraiment pas mal. Il y a des trucs intéressants. Mais oui, je comprends pourquoi ça se demande. Je comprends. Ok, maintenant qu'on a ça, créons un set. Comment je fais ? Set. Ah, comme ça. On va faire tac, 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 tac. Et c'est tout. Pour l'instant, j'ai que ça. Donc, ça sera pas mal. C'est quoi celui-là ? Ah, le sort pour ouvrir les serrures. Je l'ai pas encore. Putain, j'ai puré. Excusez-moi. Soyons polis parce qu'on a plus le droit de faire quoi que ce soit. C'est quoi ça ? Pétrifique. J'ai ça, moi ? Je savais même pas que je l'avais. C'est vrai ? C'est vrai ? Je découvre des choses. Magie ancienne, ouais. Bon, ça, c'est Revelio. Ça, c'est lancé de base, ouais. Ça, c'est Protego. Superfix. Mais celui-ci, je ne savais même pas que je l'avais. Ah, par contre, attends. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Là, tu fais... Attends. Je peux changer tout le sol ? Mais c'est trop bien. Il vit ma meilleure vie, là. Alors, modifier le style d'objet, ouais. Modifier la taille d'un objet, je peux modifier la taille ? Ah, ouais. Waouh. D'accord, donc en fait, la grosse statue, je peux la rétrécir. Voilà, c'est modifié. Ensuite, on va refaire. Le style. Voilà, ça c'est fait. Et la couleur. Non, c'est pas toi que je veux. C'est pas toi que je veux. C'est pas toi que je veux. Tu peux... Voilà, s'il te plaît, la bonne chose là. Mais c'est pas ça que je veux. Je suis peut-être trop prêt. Voilà. Et ça va être ça. Et on va changer la couleur. On va le mettre en violet. On va le reprendre parce que, par contre, c'est moche maintenant. Et on va le rétrécir. Ah, en fait, mon joystick, il bouge. Parfait. On remet ça. Modifier le balcon ou le sol de la pièce. Le balcon. Au balcon. Ouah, non mais mec. Le jeu, il est sans fin. Oh là 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 là. Par contre, non. D'avoir une pelle ici, non. Ça dégage, ça. C'est moche. Bah, c'est pas ce que j'ai fait là ? Bah. Changer de couleur. Le jeu, il est fou. Ouais. Oh, il y a un style là. J'aime bien. Il y a un petit côté sympathique. Et le balcon. J'aime bien. Celui c'est ça comme ça. Il y a un petit côté... Je trouve plus le terme. J'ai résident entre... Oh, attends, attends. Ça trappe ça ? Ah mince. J'me trouve le truc. Entre Maghreb et Inde. Il y a un truc. Je trouve plus mes termes. Mais en tout cas, j'aime bien. Et pour modifier. Mais j'arrête pas de le faire. Qu'est-ce que tu modifies pas là ? Ah si, je peux tout modifier. Elle m'a tout débloqué. Parfait. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Carrément on peut changer l'ambiance. Nan mais le jeu il est fou, il est sans fin. Une ambiance claire de lune serait parfaite. Une ambiance naturelle ou sombre et mystérieuse ? J'ai juste pour voir. J'aimerais que la salle soit étrange et mystérieuse. Comme si je me trouvais au milieu des ombres de la forêt interdite. J'ai des problèmes. Non t'as un problème. M'ouef. 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 Je suis moins emballé. C'est beaucoup plus flippant. Qu'est-ce que c'est encore ça ? Comme quoi on peut donc l'agrandir et créer des... Nan. Donc on peut créer une maison sur demande. C'est même plus une salle là. Tu peux créer une maison sur demande. Manoir sur demande. Château sur demande. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créa-sorts. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Excellent. Je... Je ne sais que dire maintenant. Ça, ça dégage. Merci. Ça dégage. Ça, pour l'instant, ça reste, mais ça partira. Même tous les temps. Je peux tout dégager. Oh là 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 là. Mais c'est fou. Toi, viens là. Tu vas me modifier tout ça là. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? On va voir. Fais voir. Naturelle. Je pense naturelle, c'est ce que j'avais au début. Comme si j'étais à l'extérieur. Ou peut-être pas. C'est parfait. La méridaie-moi ce plafond. Tout. Tout. Ouais, c'est ce que j'avais au début. Elle fait voir l'ambiance claire de lune là ? Je ne pensais pas que je passerais tant de temps dans la salle sur demande. Et franchement, je me suis dit que ça allait être un truc où j'allais passer comme ça. Et non, j'ai envie d'y passer du temps. J'ai envie de l'aménager parce que c'est tellement cool. Et c'est ça la force du jeu, c'est qu'elle te donne envie. C'est ça. De faire des choses qui, à la base, tu dirais non, je vais pas m'y attarder longtemps. Et ça, c'est la preuve d'un bon jeu. Ah oui, cette ambiance. Ah oui. C'est un oui. Là, je dis oui. Ah, c'est agréable. Allons voir le reste de la maison. Je peux tout. Non, mais les créateurs, les développeurs. Les développeurs. Non, mais vous êtes tarés. Je... Non. Non. On peut tout modifier. Même les murs. On peut tout faire. Quelle dommage que la lumière, elle reste pas. Comme si j'avais des petites lumières. Ça, c'est un peu dommage par contre. Oh là là. Quelle dommage, elle ne se sent pas éclairer sur le plafond. Non, mais c'est dingue. Je peux tout faire. Mais je vais passer beaucoup trop de temps. Oh, ça fait bizarre. Là, ça fait tout plat. Ouais, non. Cathédrale. Il y a un truc. Il y a un charme à ça. Oh là là. Il y a plus. C'est déjà prédécoré un petit peu. Est-ce que c'est la taille maximale ou est-ce que ça va encore s'agrandir? Est-ce que je peux créer plus de pièces? Ce qui pourrait être assez fun. Non, dégage. Ça dégage. Non, mais ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. J'ai dit ça dégage. Et ça dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Parce que je veux juste faire un truc avant qu'on quitte cette pièce. J'ai un besoin de mettre ça. Mais voir la taille. Oh, il est tout petit. Attends, attends. Je peux aller chercher la taille. Oh non, ça rentre pas. Attends. Je veux juste voir sa taille. Ça va. C'est assez balèze. C'est pas obligatoire. Mais juste pour dire voilà. Regarde. Regarde-moi ça. C'est juste pour ça. Regarde. Qu'est-ce que tu vas faire après ça ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Pourquoi il me dit ça ? Ah mince. Il est tellement grand que ça passe plus nulle part. Ah, ça passe pas. Ok. Attends. C'est juste pour le fun. Je suis en train de niquer tous mes trucs pour pas grand-chose, mais... Il faut que je sois après la bonne distance. Voilà. Ça, c'est juste pour dire je suis Dracula. Ah non. Il est pas bien mis. Attends. Dégage. Toi. Tu te redécale. Tu dois aller normalement par ici. Ouais. Pas encore vraiment. Quoi qu'il serait pas plus esthétique de placer justement juste un petit peu plus à la limite là. À la lisière. Non, pas lisière. Oh, je chipote là. Je suis dans la décoration. Bien. Il s'aligne. Ah, il s'aligne avec le point d'en face. Attends. Ça me dit quand il est bien aligné. Les mecs, ils se sont vraiment fait plaisir. Ouais, mais attends attends. Tu te places mal là. Là, tu es là. Ah, ça me le montre plus. Ah bah non, mais attends, tu me le montrais bien là, depuis tout à l'heure. Pourquoi tu me le montre plus ? Où est-ce qu'il est l'alignement ? Là, voilà, là je l'ai. Enfin, je crois. Oui, là je l'ai. Allez. On recule, on recule. Ah, il me le montre plus. Ça partait d'ici qu'il me le montre plus. Pourquoi tu me le montres plus ? En fait, j'ai répondu que la pièce n'est pas bien alignée. Attends. On va le décaler un petit peu. J'ai répondu que ça bloque. Je m'embête pour des petits détails. Aïe, non, mais non, mais non, mais non. Je pense à m'embêter pour des petits détails. Là, je chipote. Mais c'est juste parce que je veux que ça soit bien foutu. Tac. Le problème, c'est lui en fait. Ah, le problème, ça va être lui en fait. C'est lui, je peux pas le mettre plus loin que ça. D'accord. Donc, le problème, c'est lui. Donc, je suis obligé en fait de décaler. J'ai pas le choix. Voilà. Hop. Parfait. Et toi, maintenant ? Pourquoi il se passe pas de la même façon, lui ? Pourquoi il essaie de m'embêter, lui ? Allez, recule. Mais recule ! Lui, alors... Est-ce que c'est le miroir qui est derrière, en fait, qui gêne ? Attends, attends. Si tu dégages... Voilà, merci. Est-ce que c'était juste celui qui m'embête ? Eh, je m'embête pour un... Pour un lustre nul. C'était ça, depuis le départ. Voilà, voilà. Là, il y a un truc. Là, ça fait son petit effet. Il m'en a juste un petit lustre au plafond pour rajouter une petite couche, une petite boule à facettes. Et là, on est parfait. Mais ça fait son effet. Là, t'arrives là. Et là, tu fais... Ah, ok, ouais, le mec, il pèse. Oh, pardon. J'ai eu peur de mon propre décor. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça a été un épisode spécial, sale sur demande. C'était trop pas prévu, mais c'est trop cool de la décorer. Sale... Non. Allez, allez, allez. Non, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Attends. Ça va être compliqué pour lui, hein. Épisode spécial, sale sur demande. C'était bien cool. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Retrouvez Sébastien. Sébastien. Sébastien est en bas. Tiens. Euh... Par contre. Par contre, par contre, par contre. Donc ça, je peux utiliser que... Fais voir, attends dans le doute. Ah, ça bloque direct. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir juste modifier et garder certains pouvoirs sans avoir à m'embêter à changer. Ouk. C'est bien mieux. Attendre. Salut Sébastien. Alors comme ça, t'as envie de faire des conneries ? Ça tombe bien moi aussi. Je suis d'humeur furtif. Mais, je m'arrête là. Je vous ai dit, c'est un épisode spécial, sale sur demande. C'était pas prévu, mais c'est beaucoup trop cool. Je vais passer tellement de temps dans cette salle pour la décorer. Et je trouve ça dingue le taf qu'ils y ont fait. Ils auraient pu faire une salle toute bête. Juste, bah vas-y, c'est bon, placez vos meubles, amusez-vous. Non, ils se sont emmerdés à faire un truc où on peut tout décorer. Tu peux changer les murs, tu peux changer le sol, tu peux changer les couleurs, tu peux changer les angles, tu peux changer la taille. Ils se sont fait chier. Ils se sont emmerdés à faire un truc pour que ça nous plaise. Et je trouve ça génial. Le jeu, pour l'instant, il a été fait avec amour. Et ils ont compris l'esprit d'Harry Potter. Et c'est ça qui est génial. Ils ont compris ce qu'on attendait. C'est vraiment trop trop cool. Je ne sais que dire quand je vois que... Quand on arrive à sentir que ça a été fait dans les petits détails. Et ça, c'est génial. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Topreda. Et si vous voulez la rediff, elle est sur ma chaîne YouTube. TGD, Thomas, Thomas Gaming et Découverte. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. N'hésitez pas à follow si ça vous a plu. Pareil, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir voir. Passez une très bonne journée. Des bisous. Et à très bientôt. Salut !